salam bonjour j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne les 1001 saveurs aujourd'hui je passe en cuisine et je sais que j'ai tardé à vous faire des recettes on va rattraper tout ça et on va faire aujourd'hui une recette de pâtisserie anglo-saxonne des muffins myrtille crumble du starbucks et de votre part pensez à m'encourager en vous abonnant et à partager autour de vous si les vidéos recettes vous intéressent toujours et sans trop tarder on commence par ce moelleux fondant et juteux en même temps que du bonheur et préparez-vous à passer en cuisine avec moi avec ce délicieux biscuit regardez l'intérieur si fondant en plus très rapide et facile à réaliser idéal pour un goûter ou un petit creux vous le regretterez pas de l'avoir essayé pour les ingrédients j'aurais besoin d'un oeuf de 60 ml d'huile 125 g de sucre 200 g de myrtille 120 ml de lait 230 g de farine une pincée de sel un paquet de levure pour le crumble 4 cuillères à soupe de sucre 1 cuillère à soupe de farine et 2 cuillères à soupe d'huile alors en premier on commence par mélanger tous les ingrédients secs d'un côté alors je prends 230 g de farine j'ajoute 125 g de sucre le paquet de levure chimique soit environ 10 à 11 g un paquet de sucre vanillé que vous pouvez remplacer par de l'extrait de vanille ou bien de la gousse de vanille ou même de la cannelle si vous aimez j'ajoute ici une pincée de sel je mélange bien le tout et je réserve pour préparer tous les ingrédients liquides dans un saladier je mélange tous les ingrédients liquides je mets un oeuf j'ajoute 60 millilitres d'huile je verse 120 millilitres de lait je fouette bien le tout pas besoin d'un batteur électrique juste à la main ça peut suffire et j'incorpore tout doucement tous les ingrédients secs je mélange bien pour éviter d'avoir des grumeaux une fois le mélange bien homogène j'ajoute les myrtilles j'essaye ici de répartir mes fruits sans les abîmer vous pouvez bien sûr remplacer les myrtilles par d'autres fruits si vous aimez les framboises les fraises d'autres fruits je prépare ici mes moules alors je vous pouvez remplacer les caissettes par des moules que vous confectionnez vous même il suffit juste de prendre des carrés de papier cuisson de 15 cm de chaque côté et de prendre un verre qui aura la même dimension des moules à muffins et poser votre carré de papier cuisson sur la base de votre verre ensuite bien tenir le papier pour éviter que ça bouge et plier pour former des plis vous pouvez le faire même anarchiquement l'essentiel qui est une forme de caissette pour verser votre préparation de pâte et je fais aussi avec d'autres modèles de moules à muffins et je verse trois quarts de la préparation dans les moules alors je vous montre que je peux le faire avec juste une cuillère à soupe ou bien que ça soit plus pratique j'ai pris ici une cuillère à glace je remplis mes moules et je vous montre ici que je peux le faire juste avec deux cuillères à soupe et je prends ici de l'essuie-tout pour nettoyer et je mets mon four à préchauffer à 180 degrés pendant que je prépare mon crumble alors pour cela j'ai pris une cuillère à soupe de farine j'ajoute quatre cuillères à soupe de sucre et deux cuillères à soupe d'huile de préférence huile de tournesol de l'huile neutre sans goût et ce crumble c'est ce qui fait la particularité de ces muffins starbucks et c'est ce crumble qui va donner qui va apporter du croquant à mes muffins et vous pouvez pour varier le goût faire un crumble aux amandes en remplaçant le sucre par de la poudre d'amandes vous sablez votre préparation juste avec vos doigts et j'ai parfumé ici avec un peu de vanille vous pouvez remplacer par de la cannelle vous parsemez le dessus de tous vos muffins j'enfourne à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes et je serre mes me fixe sur un présentoir avec un bon café j'espère que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui et que vous allez vous faire plaisir à vous et à vos proches en préparant cette délicieuse et gourmande recette et on se retrouve prochainement pour une nouvelle recette pensez à vous abonner beaucoup 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 et je vous dis à très très bientôt 1 1 1 2 1 2 3